merci de vous gendre à nous pour cette session d'information sur les antennes des congobes télévision voici les grandes lignes de l'actualité plus que quelques heures nous sépare de l'arrivée du président français à kinshasa emmanuel macron va atterrir ce vendredi à 22h30 à l'aéroport international d'indjili où il sera reçu par le premier ministre et jean michel samal kundi 32 personnes ont été massacrées par les militaires rwandais du dimanche 26 février au mercredi 2 mars 2023 à kazaro une entité située dans l'égroupement des tongos en chefferie des buittos territoire des outils roux est toujours dans la même zone cette personne sans portée disparue enfin l'alliance des pro etienne tiseké doua moumba apte et monsi glacera dans la rue ce vendredi 10 mars 2023 objectif dire non à la balkanisation du pays les détails je le disais en titre c'est ce vendredi 3 mars à 22h30 heure de kinshasa que le président français emmanuel macron va atterrir à l'aéroport international d'indjili où il sera reçu par le premier ministre jean michel samal kondi juste après le président macron va se diriger vers la résidence des france lieu d'hébergement selon le programme officiel le président emmanuel macron aura un entretien avec son homologue le président félix tiseké dit à 10 heures au palais de la nation à l'issue de leurs échanges les deux personnalités vont répondre aux questions des professionnels des médias emmanuel macron va poursuivre son programme à l'inherbé il va clôturer son séjour quinoa par un forum économique au grand hôtel kinshasa pouleman il va quitter la capitale congolaise dans la nuit des samedis à dimanche côté réaction les gouvernements congolais attendent la france un engagement clair pour le retour de la paix dans la partie est de la rdc patrick mouyaya est au micro des estères à missy personne mieux que le président de la république dans les conditions actuelles porte les revendications de congolais et il ya une bonne chose dans ce que le président macron compte faire c'est qu'il compte venir à kinshasa et à kinshasa on va l'accueillir tel que nous sommes un pays démocratique où lorsqu'il ya des opinions divergentes les opinions s'expriment c'est dans ces cadres qu'il faut situer j'ai vu qu'il y avait des manifestations ce matin et pas seulement vous avez suivi le ministre lutoun doula intervenant après la sortie du président macron pour dire que le mot que les présidents macron a sorti en répondant à la question de votre confrère de sa koueno n'ont pas été suffisants évidemment il est revenu sur ce que le professeur a dit tout à l'heure l'intangibilité de frontière de la république démocratique du congo mais l'opinion congolaise veut que sur cette question de la sécurité qui soit plus clair il n'y a pas de place pour l'ambiguïté le mal est connu il faut le nommer par son nom après il ya la diplomatie parce que la france depuis le début et s'est proposé de faire des bons offices et il semble que lorsque vous faites des bons offices il faut pas épingler l'une d'autres parties mais c'est pas ça que l'opinion congolaise congolaise attend l'opinion congolaise attend de la france un engagement clair pour le retour de la paix condamner le rwanda et prendre des mesures contre le rwanda pour que le rwanda cesse d'agresser la république démocratique du congo c'est bien clair ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation sécurité l'alliance des pros etienne chiseké du amulumba ap tm aussi glacera dans la rue le vendredi 10 mars 2023 objectif dire non à la balkanisation du pays et ce face à la situation sécuritaire toujours préoccupante dans la partie est mais aussi pour soutenir le président félix chisekédi dans sa position des fermetés à l'endroit du pouvoir en place au rwanda incarné par paul kagame déclaration fait ce vendredi au cours d'un point de presse suivez face à la situation d'insécurité persistante qui sévit dans la partie est de notre pays consécutive à la guerre d'agression nous imposé par les rwanda et qui risque d'hypothéquer l'organisation des élections tant entendu par le peuples congolais l'alliance des pros etienne chiseké du amulumba ap tm en sigle plateforme politique de l'opposition informe l'opinion publique de ce qui suit l'organisation le vendredi 10 mars 2023 d'une marche pacifique de soutien à nos forces de défense et de sécurité pour un dire non à la balkanisation de notre pays pour deux affirmer avec force que la république démocratique du congo notre pays restera à jamais un et indivisible et trois soutenir les présidents de la république félix félix antoine tchiseké du tchilombo dans sa position de fermeté à l'endroit du pouvoir en place au rwanda incarné par monsieur paul kagame la situation sécuritaire en rdc reste préoccupante plus de temps plus de 32 personnes ont été massacrés par des militaires rwandais du dimanche 26 février au mercredi 2 mars 2023 à kazaro une entité située dans l'égroupement des tongos en chefferie des buito territoire des houtchurou est toujours dans la même zone cette personne sans portée disparue et même canda membre de la société civile est au téléphone de notre rédaction suivez des personnes ont été massacrés par les rdf à kazaro c'est à l'intervalle de la date du 26 février qui est le dimanche au 2 mars 2023 pour dire c'est avec regret que nous vous annonce que le rdf m23 a massacré plusieurs personnes dans les chats de kazaro et tous habitants de kazaro et certezé des bambous ici nous sommes dans l'égroupement des tongs je ferai des buites ou des buitos territoire des houtchurou on signale aussi à capito que 7 autres personnes ont été portées disparues et ça nous rende au coeur de voir comment depuis l'arrivée des rdf à buito au moins plus de 1000 personnes ont été assassinées plusieurs personnes sont portées disparues plusieurs femmes ont été violées plusieurs filles de mouettes minères ont été violées plusieurs personnes ont été utilisées ou travaux forcés pour dire transportées les munitions des rdf de Kisangani jusqu'à Kichanga au moins 40 km vous voyez comment la population du territoire des houtchurou souffre vous voyez comment Paul Kagame lui-même est le commanditaire des massacres des houtchurou qui a fait beaucoup de morts nous appelons la communauté internationale à condamner ces actes nous appelons la communauté internationale de cesser la barbarie qui est aussi pour Paul Kagame et nous voudrions voir la région l'Union africaine les nations unies s'impliquaient pour condamner les rwandais puisque trop c'est trop des milliers de morts plusieurs terres sont occupées plus de 500 000 personnes ont déplacé notamment les écoles sont fermées à territoire des houtchurou plus de 1000 hectares ont été pillées par les rdf acheminés au Rwanda les produits agricoles la région des houtchurou qui est tellement fertile suite à ce sol volcanique et nous signalons que la majorité déjà qui avait fui avait laissé les vivres et non vivres d'allergies et cela les rdf sont venus récolter pour dire plusieurs morts ont été à registrer au moins 1000 morts nous recommandons au gouvernement de protéger les massacres les témoins des massacres de Kichiche les massacres de Kazaro les massacres qui sont perpétrés sur tout l'étendue du territoire de l'houtchurou et à plus d'illégenter des enquêtes et instruire les dossiers auprès de la CPI puisque depuis le massacre de Kichiche aujourd'hui nous sommes à 4 mois aucun pas n'a été signalé pour dire il n'y a rien le gouvernement devrait se réveiller et instruire les dossiers à la CPI Direction centrale électorale en mission de supervision managériale des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en Belgique le rapporteur adjoint de la CENI a appelé le jeudi 2 février 2023 le Congolais résident dans ces pays a profité de ses 15 jours des rattrapages accordés à la deuxième ère opérationnelle pour se faire enrôler au centre d'inscription installé au sein de l'ambassade congolaise Esther Amici et Jules Billet pour les explications C'est le message clé que le porte-parole de la CENI a livré à la fin d'une importante réunion qu'il a présidée à l'intention des superviseurs et membres du centre d'inscription Auparavant, Mme Patricia avait encouragé les MC au regard du travail abattu C'était au cours d'une longue réunion de travail, d'évaluation et de revitalisation de troupes A cœur ouvert, les MC ont évalué sans complaisance les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs au Royaume de Belgique Pour leur part, les MC Pour la plupart, les étudiants ont relevé que l'opération d'identification dans ce pays se déroule sans incident Pas de cadre de doublon enregistré jusque-là Le porte-parole de la CENI, Mme Patricia Nseya qui les écoutait religieusement a eu des mots justes pour apprécier la qualité du travail réalisé jusque-là Lequel est digne des loges Il convient de rappeler que l'ambassade délivre actuellement de cartes consulaires gratuitement aux Congolais en droit de voter Condition pour obtenir la carte du lecteur La CENI peut compter sur l'accompagnement de l'EAC dans l'organisation des élections RDC C'est ce qui ressort des entretiens que le président Denis Kadima Kazadi a eu ce vendredi 3 mars 2023 avec une délégation de la mission d'information et d'évaluation préélectorale de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale On retrouve une fois de plus Jules Nbillet Les hôtes du président de la CENI qu'a assisté le premier vice-président sont venus s'informer de l'état de préparatif des élections prévues en décembre en vue d'envisager des élections d'appui et d'accompagnement au processus électoral en cours en République Démocratique du Congo J'hésite à s'inscrire dans le cadre de visite d'information que nous avons l'habitude d'effectuer auprès des CENI dans les pays membres de la CAC d'abord pour nous conquérir des résultats d'avancement des préparatifs des élections projetées à venir au décès pour l'année 2023 et ensuite pour envisager de faire un déploiement d'une observation agréable dans le processus Les élections sont prévues pour le mois de décembre donc dès que le mois de décembre va approcher nous allons reprendre la tâche encore avec la commission pour voir quelle est la bonne date pour être sur le terrain ici avec un nombre suffisant d'observateurs pour courir ce sera à court terme parce que nous n'avons pas la possibilité de faire un déploiement à long terme ce serait vraiment l'idéal que nous sommes Il importe de souligner que cette mission est conforme au mandat octroyé par la conférence des chefs d'Etat et le gouvernement de la CEAC dans sa déclaration du 7 juin 2005 à Brazzaville relative à l'appui aux Etats membres engagés dans des processus électoraux parlant culture dans ce journal intitulé le parfum du savoir cet ouvrage a été porté sur les fonds baptismaux au centre à Wallonie Bruxelles l'auteur veut inspirer l'odeur du parfum pour exprimer ses besoins et de conserver des bonnes choses aussi longtemps comme l'odeur du parfum pour ne pas les oublier Esther Amici témoin de l'événement pour ce mois de mars la femme est à l'honneur au centre Wallonie Bruxelles l'ouvrage le parfum du savoir écrit par Stéphanie Boalé met en exergue les relations humaines et permet à la fois une découverte du majestueux fleuve Congo dans son rôle pour les développements du Congo démocratique puisqu'il est difficile d'oublier l'odeur d'un bon parfum l'ouvrage est une invitation à associer des choses que nous apprenons au parfum afin de ne pas les oublier les parfums du savoir tout simplement parce que ça sera bien si nous apprenons des choses on les associe au parfum parce que l'odeur du parfum excusez-moi de répéter on n'oublie pas et si des choses que nous apprenons que ça soit des choses qu'on nous a transmises si nous les associe au parfum je te dis on ne va pas les oublier alors le mot parfum vraiment c'est ce qui a inspiré un peu mon roman par rapport à ce que je vois par rapport à ce que j'entends par rapport à tout ce que ça représente et je me disais si ces choses là nous les gardons en nous sous forme de parfum nous allons pas les oublier stéphanie boali est également auteure des plusieurs autres ouvrages comme le testament d'une mère mais également marcher sur vos traces elle a créé beaucoup un espace culturel destiné à la promotion de la littérature auprès des jeunes en santé le ministre de la santé publique hygiène et prévention le docteur Jean-Jacques Mungani a échangé avec un groupe de médecins australiens sur le projet de formation des médecins congolais en chirurgie anesthésique et trauma on retrouve une fois de plus Esther Amici au cours de leurs échanges le chef de la délégation australienne a précisé qu'il s'agit d'une formation spécifique sur les systèmes SOTA c'est à dire une formation orientée et concentrée notamment sur la chirurgie et l'anesthésie nous voyons beaucoup de catastrophes spécialement abdominales puisque la plupart des médecins qui s'occupent de ces problèmes dans la zone rurale n'ont pas été suffisamment entraînés pour le faire les médecins ont appris beaucoup surtout théorique mais nous voulons améliorer leur connaissance et surtout la connaissance pratique de bien opérer ces malades qui sont en catastrophe ou en urgence la formation sera pour deux mois d'abord pour le médecin qui a déjà essayé et alors on va chaque fois recycler le médecin des différentes provinces et on pourra chaque fois améliorer leur qualité et ils vont chaque fois poser des questions et voir comment on les fait mieux au fur et à mesure qu'ils passent dans le cycle de formation c'est beaucoup de temps qu'il faudra pour essayer d'améliorer le niveau de tous les médecins partout dans le Congo mais on pourra aller petit à petit et on pourra faire beaucoup d'améliorations pour la délégation australienne ce projet répond justement aux recommandations de l'organisation mondiale de la santé qui a voulu que les personnes vivant dans les zones rurales puissent avoir accès aux soins de santé sécurisés et complets d'ici les années 2030 cette initiative est saluée par le ministre de la santé publique hygiène et prévention le docteur Jean-Jacques Mbongani qui a rassuré de son accompagnement et envisage de partager le projet aux autres membres du gouvernement lors du prochain conseil des ministres par leur société appelée communement Ouéoua les motocyclistes sont partout dans la ville de Kinshasa facilitant ainsi le déplacement de la population de manière rapide mais ils sont réprochés par la même en population à cause de leur comportement Naomi Mpila nous signe ces reportages on les appelle Ouéoua le motocycliste sort dans toute le rue de Kinshasa cogné pour la rapidité et faufouillement dans les embouteillages le taxi moto a pratiquement envahi les secteurs de transport en commun bien que donc pour le déplacement la population quinoise s'est plaint du comportement de motocycliste qui sont des impôts et des 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 du Il y a une réputation très forte. Les policiers sont blessés. Les policiers sont blessés. Quand un gouvernement est arrivé, il faut que l'on soit arrêté. Il faut que l'on soit arrêté. Il faut que l'on soit arrêté. Mais il faut que l'on soit arrêté. Questionné à ces sujets, Serge Kayembe, président de motocycliste du Congo, renvoie la responsabilité à l'autorité urbaine qui ne facilite pas, selon lui, la bande circulation et dénonce la tracasserie dont ils sont victimes. Ce qui est arrivé, il y a un pambaté. Il y a une souffrance dans le montage dans la ville, la province de Kinshasa. Il y a un miroir. Il y a un bon moment. Il y a un moment où il y a un moment où il y a un policier et il y a un moment où il y a un comportement et un moment où il y a un moment où il y a un moment pour nous faire mieux le montage. Nous étions confirmées. Un moment où il y a unement où il y a un moment où il y a un hombre, il y a unement où il y a un mouvement, il y a unement où il y a un moment où il y a un moment où il y a un mouvement. Ça fait partie des 50 000 promisedGE. On a un pambอง. Nous étions confirmées ici à une place dont il y a un temps. Notons que c'est suite aux difficultés de transport en commun dont est victime la population quinoise dans certains coins de la capitale que le taxi-moto a fini par s'imposer avec le temps. Et pour terminer, le monde célèbre chaque 3 mars la journée mondiale de la vie sauvage voulue par l'ONU. Cette journée a été une occasion idéale de célébrer toute forme que revêtent la faune et la flore. Suivez. La vie sauvage est donc certes un danger, mais il est possible ensemble d'atténuer les menaces qui pèsent sur elle. A l'occasion de cette première journée mondiale de la vie sauvage, l'idée est de protéger tous les secteurs de la société et à s'engager à mettre fin au trafic d'espèces, de faune et de fleurs sauvages, à acheter, vendre et utiliser la plante et animaux sauvages d'une manière équitable et viable à long terme. La beauté et diversité voulue par l'ONU, la journée mondiale de la vie sauvage est une occasion idéale de célébrer toutes les formes que revêtent la faune et la flore sauvages, leur beauté, leur diversité et sensibiliser l'humanité à tout ce que la nature apporte quotidiennement. Cette journée a également pour but d'insister sur la nécessité d'intensifier la lutte contre les prédateurs humains qui s'en prennent aux espèces sauvages en fournissant une occasion de réfléchir aux repercussions économiques, environnementales et sociales qu'elles génèrent. En RDC, par exemple, où l'on assiste à des scènes qui choquent entre animaux sauvages et les êtres humains, qui parfois conduisent au maître de l'être humain, il est impérieux que le gouvernement congolais prenne des dispositions pour qu'il existe un équilibre. Ce journal tend à sa fin place au rappel des titres. Plus qu'il y a quelques heures nous séparent de l'arrivée du président français. A Kinshasa, Emmanuel Macron va atterrir ce vendredi à 22h30 à l'aéroport international d'Indjili, où il sera reçu par le premier ministre Jean-Michel Samaluponde. 32 personnes ont été massacrées par des militaires rwandais du dimanche 26 février au mercredi 2 mars 2023 à Kazaroro, une entité située dans l'égroupement des Tongo, en chefferie des Buito, territoire des Rontchoumi. Enfin, l'alliance des pro-étiens Tshisekédua Moulumba APTM aussi glaçera dans la rue le vendredi 10 mars 2023, objectif d'hymne à la balkanisation du pays. Fin complète de cette édition, bon début de week-end à tous. Au revoir.